Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce huitième épisode de The Silent Age. Alors la dernière fois, on a appris énormément de choses, toute l'histoire de ce voyageur temporel mystérieux. Et cette fois-ci, chapitre 8, nous sommes près d'Arcon. Maintenant qu'il est au courant de l'épidémie virale grâce au Dr Lambert, Joe doit rentrer à Arcon le soir précédant l'événement pour détruire l'ordinateur contrôlant la machine à voyager dans le temps. Mais avant cela, il doit trouver une façon d'entrer. Et oui, il est toujours hyper recherché bien sûr. Donc voilà, Arcon en 1972. On a des petites feuilles qui passent. Pourtant on est censé être en mai, c'est quoi les feuilles qui passent en mois de mai ? Ce n'est pas des feuilles mortes ? Bien, bien, donc on fouille, on a fouillé un parc-mètre. On ne peut pas rentrer après la fermeture sans un code. C'est fermé pour la nuit. Ils ont des gardes de nuit, mais personne n'a le droit d'entrer après la fermeture. Oui, 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 c'est une autre façon de le dire. Donc on est venu avec notre super van. On va fouiller le deuxième parc-mètre. Monsieur Avalpièce, l'ennemi juré de Franck. Le Néon Zone Night Club. Alors on va changer d'époque. Et c'est beaucoup moins reluisant. On a un tas carbonisé, un tas de dossiers et d'imprimés. Plusieurs tiroirs de papier. Certaines pages sont encore lisibles. 21 octobre 1971, on a perdu Friedman aujourd'hui. La seule chose encore plus alarmante est à quel point la dévastation du corps humain est rapide. A tous les employés, comme vous le savez, les médias parlent énormément depuis quelques jours d'une maladie très contagieuse qui a déjà fait plus de 600 morts. Ok, bon, je n'ai pas tout lu, mais... Mais on comprend bien. Ah, on a trouvé... On a trouvé une pièce, tiens. Donc dans le futur, il y a une pièce. Tout s'est passé le même jour, maintenant on le sait. Donc, dans un laps de temps assez court, on a quand même eu une pièce. C'est cool. Ah, on a un gros trou dans le sol. Il y a un gros trou dans le macadam. Est-ce que ce sont des traces de pas ? Non, je ne sauterai pas, je me briserai les jambes. Et le van, il n'en reste pas grand-chose. Donc, très bien, un trou inaccessible par nos propres moyens. Et donc, ce nightclub qui est fermé dans le futur et dans le présent ouvert. Donc, nous sommes le soir précédent. La journée fatale. On a un interrupteur, une boule à facettes, une pièce de 25 cents. Et un barman. Salut gars. Juste à temps. Bienvenue dans le bar le plus branché de la ville, mec. On est tellement underground qu'on est carrément quatre marches sous le macadam. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? En fait, je viens de voir le panneau. Je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. Bien sûr que si, t'es là parce que t'as entendu du bien de cet endroit. Et t'as bien entendu, mec. Ici, c'est tellement groovy qu'à côté, le studio 54 ressemble à un camp de régime pour gros hors saison. C'est un peu vide, en fait. Ouais, non, je sais bien. On a ouvert il y a quoi ? Cinq minutes ? Ils arrivent, ils arrivent tous. T'inquiète, t'auras des donzelles jusqu'aux genoux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Crois-moi sur parole. Bon, qu'est-ce que ce bon vieux Cédric peut t'offrir ? Je ne sais pas. Une bière, j'imagine. Une bière ? Une bière ? Ici, tu me fous la honte. J'ai une maîtrise en mélangonomie et en mélangologie. Je prépare des mojitos pour les dieux. Juste une bière, merci. Et t'insistes en plus ? Bon, d'accord. Vu que t'es le premier client de la soirée, je veux bien une bière pour un dollar. Un dollar ? Bon sang, tu ne plaisantais pas. Écoute, petit, il n'y a pas d'arnaque. Mais c'est vide. Oui, 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 merci. Je ne suis pas bête. Je sais que c'est vide. Je vois ça très bien. Je t'ai déjà dit. Ah, je vais trop rapidement. Bon, bref. L'histoire, c'est qu'on va se payer une bière. Je ne sais pas trop pourquoi, mais que ça coûte un dollar. Et qu'on n'a que deux pièces, deux vingt-cinq cents à partir de maintenant. Donc, on a cette boule à facettes qui brille. Et l'interrupteur, quand même, de la boule à facettes. Bon, allez, on va chercher des sous. On a trouvé deux, déjà. Retournons au club. Ouch. La vache, c'est de l'eau. Je ne m'y attendais pas. Elle est froide. Très froide. Oh, nous avons un cadavre. Cédric ? C'est Cédric ? Je peux avoir ma bière maintenant ? Non, merci. Je peux voir une partie de son crâne. Je n'ai vraiment pas envie de voir le reste. Le reste est sous l'eau, apparemment. Donc, il y a comme une inondation. Il n'y a plus la boule à facettes. Et on a un câble. C'est un câble épais et lourd. Il pourrait être utile. Eh bien, super. Par contre, on ne peut pas remonter dans la rue à cette époque. Les marches sont cassées. Il n'y a plus d'escalier. Et les portes semblent avoir été clouées sur place. Alors, est-ce qu'on a tout regardé ? On a une petite bouche d'évacuation. Le papier avait été bien décoloré. Ok. Alors. Eh, il ne touche pas à ça. Désolée, je regarde, c'est tout. Bon. Je ne veux pas qu'on touche à l'interrupteur. Entre tous les machins que j'ai pu utiliser ces derniers temps, les tapis, les seringues et autres branches enflammées, je commence à faire confiance à mon intuition. Et ce symbole de la coolitude est clairement destiné à m'accompagner. Voilà. Est-ce qu'on peut l'attraper au lasso ? Je devrais peut-être essayer quelque chose d'autre. Ok. Est-ce que tu me ferais un rabais pour une demi-bière, peut-être ? Il me manque 50 cents. Ah. Ok, ok. Alors. Trouvons le moyen d'utiliser notre câble. C'est tout bleu. C'est fermé pour la nuit. Non, non, non. Donc. Ok, il n'a jamais été bien gentil, mais je ne pense pas que l'attaché fera beaucoup de différence. Alors, je pourrais probablement arracher les portes si j'attachais le câble au van, mais ça alerterait tous les gardes à l'intérieur. Et oula, qu'est-ce qu'il me passerait ? Je ne sais pas tout bleu, mais je pense que c'était un truc comme ça. Ça ne marche pas. Oui, on peut l'utiliser avec le trou. On peut attacher peut-être le câble au van. Le câble a l'air assez long, mais je dois l'attacher à quelque chose. Au van, non ? Si le van était peint à de fer, j'aurais pu m'en servir pour attacher les portes, mais apparemment pas pour attacher le câble. Alors, là, il y a comme un grand ralentissement dans le cerveau pastilien. Voilà. Et je suis de plus en plus douée en eux. Oh zut, je n'aurais rien dû dire, ça va me porter la poisse. Maintenant, le câble va lâcher, avec moi attachée à lui, et je vais mourir en bas, avec deux jambes cassées. Ok. C'est le plus important de rester positive, Joe. Où sommes-nous ? Dans un métro ? Nous avons un wagon fermé, nous avons un téléphone public. On pourrait peut-être trouver une pièce. A priori, aucune pièce dedans. Nous avons un téléphone public neuf, et avec une pièce dedans. Il ne manque plus qu'une pièce pour faire un dollar, comme vous avez vu. Donc, on a un câble et des éclairs par la porte, là-bas. Ce câble sert probablement à alimenter le chalumeau dans la rame. Allons voir dans la rame. Et nous avons un soudeur qui soude. Nous avons une clé à molette, une génératrice, le câble. Donc, on imagine que... Est-ce qu'on peut lui parler, déjà ? Il a l'air occupé. Donc, il ne peut pas nous parler. On ne peut peut-être plus prendre la clé à molette. Vous pouvez vous écarter, monsieur. C'est dangereux. Bon, on ne peut pas. Nous avons une porte. Donc, on pourrait le distraire, mais il me verrait quand même avant que j'aie la chance de sortir. Éteindre ce machin n'est pas une mauvaise idée si je veux récupérer la clé à molette. C'est la source d'alimentation du chalumeau. Ben oui. Donc, trouver un moyen d'éteindre la génératrice pour détourner l'attention du soudeur pour aller chercher la clé à molette. Ok. Et là, on a une zone sombre. Il fait trop sombre par ici. Je vais avoir besoin de lumière. Oui, oui. C'est pour ça que la boule à facettes serait peut-être bien. Alors, la porte. On est dans l'eau, là. C'est vraiment pas confortable. Pauvre Jo. Et puis, elle n'a pas l'air super claire. Elle doit être pleine de soupe chimique. Ou pire, des égouts. Waouh, c'est plutôt lumineux. Si je pouvais trouver quelque chose pour diffuser cette lumière, peut-être que j'y verrais plus clair. Ça ne marche pas avec les pièces. Il me faut quelque chose pour diffuser la lumière. Un truc brillant. Non, non. Elle brille. Mais pas assez. Elle brille toujours. Continuons à visiter cette station de métro. On peut aller plus loin. Un musicien du métro qui joue de la guitare. On dirait bien un vétéran. Je crois qu'il est aveugle. Il manque un A. Chapeau. Voler un vétéran aveugle. J'ai peut-être fait plusieurs trucs un peu louches pour le bien de l'humanité ces temps-ci. Mais j'ai des limites. C'est vrai qu'on a fait pas mal pour le bien de l'humanité. On a volé une ambulance. On a transgressé les propriétés à la tronçonneuse. On a tué un pauvre poisson. Enfin, bref. Mais attends un peu cette paroi. Si je ne me trompe pas, elle est connectée au bâtiment d'Arcon. Si cette ventilation traverse tout le mur, je pourrais peut-être passer par là. Ben, voilà une bonne idée, Joe. C'est boulonné dans le béton. Mais avec les bons outils, je devrais pouvoir retirer la grille. Eh oui. Ah, on va déviser avec des pièces. Eh oui. Ah oui. Ça refroidit toujours un peu. Voyons voir le chapeau. Une pièce durement gagnée. J'ai tout un dollar maintenant. Ah, j'arriverai jamais à m'habituer. La grille n'est plus aussi solidement attachée maintenant que les écrous ont rouillé. D'accord. On remonte. On va pouvoir redescendre. Très bien. Le câble est resté là. Là, on n'a plus rien. On va aller voir le nightclub et puis on va se faire servir une bière. dans l'espoir peut-être de détourner l'attention de Cédric. J'ai changé d'avis. Fais-moi le cocktail le plus chic. Un défi, hein ? Ok, ça marche. Prépare-toi à être ébloui. C'est parti. Une lave bouillante et boueuse de luxe avec glaçage arc-en-ciel. Secouer. Non remuer. Ok. Pendant ce temps-là, on récupère notre objet brillant avant que Cédric le voie. C'est terminé. On va se faire une petite pause. Tu as le choix. C'est toi qui vois. Veuillez ne pas appuyer sur ce bouton. Mais non, là. S'ils ne voulaient pas que les gens appuient sur ce bouton, pourquoi ils ont mis ce panneau ? Esprit de contradiction des gens, hein ? C'est sûr. Waouh, la vache, c'est comme si l'univers avait révélé tous ses secrets dans ma bouche. Pour quelqu'un qui vient juste de vivre la plus grande des révolutions gustatives, tu as l'air vachement troublé, tu sais. À quoi tu penses, mon pote ? Je... On est allé un petit peu vite. Je vois ce que tu veux dire, champion. C'est l'alcool qui nous fait parler. Le monde repose sur mes épaules. Tu te demandes sûrement combien de fois dois-je encore essayer quand vais-je enfin réussir, quand pourrais-je enfin ouvrir la cage de mon lion intérieur ? Et est-ce que je me souviens seulement comment faire ? Écoute ton pote Cédric, c'est juste un mauvais moment à passer. Ce n'est pas la fin du monde. Euh... Quoi ? Non, non, je... Je te reçois cinq sur cinq, mon vieux. Ne t'inquiète de rien. Dès que les poupées arrivent ce soir, tu restes au bar et tu commandes. Je te couvre. Ce soir, c'est le grand soir. Crois-moi sur parole. Au fait, faut que... Au fait, faut que je demande c'est quoi ces fringues. Oh, ça, je viens directement du boulot. Du coup, j'aime ça, champion. Continue comme ça. Tu vas peut-être lancer la mode. Hum-hum. Ce n'est pas faux. Donc, nous avons notre poule à facettes. Ce qui veut dire que déjà, on va pouvoir illuminer la rame dans le futur, la rame pleine d'eau. Ok. Waouh, groovy Et qu'est-ce qu'on voit grâce à ça ? Un tournevis Je suis sûre qu'il va être utile Moi aussi Alors C'est tout ce qu'on avait à voir en fait Allez, on retourne de l'autre côté Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on peut désamorcer la génératrice ? Ça pourrait faire une bonne diversion Mais il me repèrerait tout de suite Ça c'est sûr que là Il me voit tout de suite Donc peut-être le faire depuis dehors Ou alors utiliser le tournevis Sur la plaque de ventilation Pas de bol, elle est fixée au mur avec des écrous Si seulement la grille était fixée moins solidement Je pourrais la retirer avec un tournevis Et voilà Oui, ça a marché Et on peut aller visiter la ventilation Qui nous emmènera vers Arcon Où ? Gros ventilateur Vanne C'est plein d'eau Sale J'ai ouvert la vanne J'entends de l'eau s'écouler dans le tuyau Mais par contre, c'était pas une vanne Une vanne qui vidait cet endroit-là C'est dommage Alors Entre les lames rouillées du ventilateur Et les trucs toxiques dans l'eau Même si je pouvais passer sous l'eau Je ne le risquerais pas Waouh Donc là, je le risquerais encore moins On a un boîtier de commande du ventilateur Sauf qu'il est de l'autre côté des lames Non merci, je me suis attachée à mes bras Ouais Donc on ne peut pas passer sur le côté C'est juste une vision Tout le tuyau est occupé par le ventilateur Là par contre, on pourrait passer normalement On ne nous laisse pas passer Après ce que j'ai compris Il faudrait passer sous l'eau Et il ne vaut mieux pas toucher cette eau Avec son visage Ou sa peau de manière générale Alors, on va trouver autre chose On revoit la nightclub Et il n'y a plus d'eau maintenant La vanne devait servir à la vider J'imagine Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? À part l'eau en moins Ouvre les yeux, Joe Il tient un revolver Il est rouillé Mais le barillet tourne Mais le barillet tourne Il a toutes ses balles Oh non Il reste 5 balles Je n'ai pas tiré au pistolet Depuis ma formation de base Mais ça pourrait être utile Donc il s'est suicidé Le pauvre gars Cédric Il y a un trou au niveau de la tempe J'ai même pas envie d'imaginer Les choses auxquelles il a été confronté S'il a pensé que le suicide Était une meilleure alternative Bon, ben, on va retourner là-bas Avec notre pistolet Et les 5 balles Allez, on redescend Toujours sous la pluie Et on va aller voir la ventilation Donc Il nous faut un changement d'époque Et avec le pistolet On pourrait peut-être Actionner l'interrupteur Ah oh, on a entendu un cri là-bas J'ai tiré sur quelqu'un J'ai tiré sur Reginal Lambert Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh zut Le canon s'est fissuré J'imagine que le pistolet A été trop rouillé après tout On peut passer comme ça Mais c'est affreux C'est moi qui ai tué Reginal Lambert En fait Enfin, c'est Joe C'est Joe C'est affreux Joe Mais que fait ce fusil ici ? Et j'ai l'impression que Il est vide On dirait qu'on a tiré avec Il y a peu de temps Non, mais même s'il y avait encore des munitions Je ne toucherai pas A une autre arme à feu Ah oui Comme tu fais d'une pierre deux coups C'est plutôt dangereux Alors, on a trouvé un coupe-câble Et il va falloir trouver un moyen D'ouvrir la grille avec les outils appropriés Il y a du sang sur la poignée Allô ? Il y a quelqu'un ? Vous êtes blessé ? Donc là, la porte d'accès est verrouillée Donc on a un coupe-câble On va peut-être pouvoir couper un câble avec Oh là là Ces allers-retours dans le temps C'est quand même quelque chose Donc si je n'étais pas venue Sur les recommandations Sur les ordres de Reginal Lambert Je n'aurais pas tiré dans cette ventilation Et donc je n'aurais pas tué Reginal Lambert Il aurait pu sauver tout ça lui-même C'est compliqué Alors, faisons diversion Avec notre coupe-câble Utilisez coupe-câble avec câble Une autre mauvaise action Faites au nom de l'humanité J'espère que ça vaudra le coup Et on retrouve notre soudeur Occupé à essayer de réparer son truc Ce n'est pas la peine de taper dessus Le câble est coupé Je rapporterai la clé à molette Avant qu'il ne se rende compte Qu'elle a disparu Donc on retourne dans notre ventilation Avec ce musicien Qui vit ces derniers instants Ouh, il y a eu un courant d'air Vous avez dû entendre mon volet claquer Je suis désolée Peut-être que je le couperai au montage si je peux Alors Clé à molette Utilisez clé à molette avec grille Elle n'est pas fixée avec des écrous En fait, je n'arrive même pas à voir Ce qui la tient en place Vous l'utilisez avec porte d'accès Je ne passerai pas cette porte avec ça Oh mon dieu du sang Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que j'ai tiré sur quelqu'un par accident ? Ben oui, on l'a entendu crier même Et on l'a vu s'enfuir J'ai l'âne nausée Ça peut donner un peu mal au cœur C'est les retours dans le temps Surtout quand on comprend Les réactions en chaîne Les causes et conséquences Bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre clé à molette alors ? Non, je vais la garder encore un peu Alors Enfin, un peu de chance La voie est libre maintenant Ah, donc on n'avait même pas besoin d'outils En fait Donc nous sommes En haut d'un ascenseur Trappe J'arrive à peu près à voir le contour de la trappe de l'ascenseur sous la végétation Mais je n'ai pas vraiment envie d'y toucher L'ascenseur est littéralement suspendu à un fil Oui, ça peut faire peur Donc Changeons d'époque peut-être Donc là, on peut la voir mieux Oh zut Allez, la clé à molette Voilà, c'est ouvert Très bien Donc vous vous souvenez qu'au début du jeu On avait vu que la trappe était ouverte Dans l'ascenseur Donc c'est aussi Joe Qui l'a ouverte finalement Oh là là Et donc c'est lui qui a dû faire tomber le petit C'est peut-être lui même qui avait fait le chapeau En papier d'alu, je ne sais pas En tout cas Nous arrivons à la fin de notre épisode La fin de notre chapitre Et j'espère que ça vous plaît toujours On arrive On se rapproche de la fin du jeu Il y a 10 chapitres en tout Plus les crédits Donc Eh bien j'espère qu'on se retrouvera nombreux La prochaine fois Et en attendant Portez-vous bien Salut